Hey ! Come here ! I found a wild stone ! Ça veut dire qu'on va pouvoir poutrer surtout parce que le deck clairement ça target le pirate alors évidemment chaque fois qu'on fait une vidéo pour target un deck on tombe complètement sur quelque chose d'autre chose là c'est probablement du druide oeuf on va bien voir ce que ça donne donc c'est un deck qui a vraiment énormément 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 de removal ça permet de tenir contre pas mal de decks aggro en mirror de contrôle c'est jouable aussi c'est juste que ça fait des gains qui sont plutôt longs donc je présente un deck ici à un rang qui est un peu naze mais c'est plus pour montrer les possibilités plutôt que pour vous dire de grimper avec ça mais après arriver à des rangs où les étoiles comptent à ce moment là où on veut stabiliser les victoires bah potentiellement switcher sur ça c'est peut-être intéressant donc ça m'a tout l'air d'être ce que je pense c'est à dire du off autrement dit ici on va sortir la petite fabricante parce que s'il lui prend l'idée de venir trade avec les deux deux à ce moment là ou alors de faire un power of the wild ok donc ça c'est pas bien grave on génère un petit peu en l'armure ici évidemment ce que l'on veut faire c'est faire du dommage rapidement empêcher d'installer un board parce que nous derrière on va pouvoir stabiliser au niveau pv comme on a on a la shield maiden évidemment l'ajusticar on a les shield blocs les bâches donc on a de quoi remonter en en life après mais faut réussir à stabiliser leur lead empêcher d'avoir un board et puis après normalement ça devrait rouler tout seul alors ici on va sortir de la hache en espérant que ok parfait donc ça c'est bon donc on l'empêche d'avoir un board à partir de là je pense que la game est gagnée je pense pas qu'ils puissent faire quoi que ce soit de violent donc ça nous va ici je pense qu'on va d'abord faire deal one damage on va draw voilà là on a sleep with the fish donc avec la deathbite son effet combiné je pense qu'on est bien si il installe un board trop conséquent on a la baston il y en a qu'une mais on a la chance de l'avoir donc on va pas s'en priver évidemment ah il le met là dessus en plus d'accord écoute grand mieux on te fasse alors si on fait ça on peut pas ir au power est-ce que c'est vraiment grave non sachant que de toute façon quand il va nous poser un board ici on va pouvoir sleep with the fish puisque le point de dégâts il le prendra qu'il le veuille ou non et s'il n'attaque pas avec il l'a dans le cucu dans le fionfion donc on est plutôt plutôt content de ce qui se passe puis ici vraiment la clé c'est de l'empêcher d'avoir du bord ah ici il commence à ramper du coup c'est différent c'est différent bon ici il est clairement on va prendre le point de dégâts comme ça ça nous permet de draw deux cartes on contente son board c'est important pour nous on récupère un petit shield slam on a un shield maiden donc on va nous faire installer un board et récupérer de l'armure ah finalement tant qu'on a pas vu la justice car on est tendu on a pile de quoi faire un shield slam donc ça c'est excellent ah c'est tendu finalement c'est plus un druide bête a priori qu'un druide oeuf et donc c'est un petit peu moins favorable puisque personne ne joue druide bête donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre mais intéressant 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 je vais faire ça ici hero power parce que dans l'absolu si si c'est pas la sylvanas qui ressort à ce moment là on peut récupérer n'importe quoi on va gagner la baston c'est surtout ça qu'il faut voir donc ici si il y a rugissement est-ce qu'on est décédé ? non a priori donc là c'est bien il s'est un petit peu étalé ce qui fait que la baston est full value alors full value peut-être pas tant que ça il récupère une a12 on va bash cette saloperie et voilà il se retrouve avec une carte en main mais j'aimerais vraiment voir arriver la justicar ok il veut finir il veut finir le coquin ça c'est ce qu'on appelle le bon gros ça suffira c'est le bon gros donc un druid bet c'est original je vais là dire que c'est efficace je ne sais pas mais ça mérite d'exister est-ce qu'il fait envoyer la 5-2 faire air power évidemment on laisse pas cette créature on board bon hero power c'est tendu on peut poser la death bite ici je pense que ça sera plus intéressant on a une carte il en a une c'est le justicar il faut vraiment la top deck les justicars ou les benchers qui feraient parfaitement l'affaire ici aussi game tendu s'il en est tendu tendu ok ah ça c'est pas le bon évidemment on prend aucun risque on gère son board il est hors de question qui pose le moindre buff sur cette créature à partir du moment où il est top deck son pouvoir de nuisance c'est quand même considérablement à me nuiser et j'emploie des mots extrêmement compliqués parce que je suis un mec qui me la pète alors est-ce qu'on a enfin stabilisé parce que là on est équilibre équilibre non oui allo t'as qu'une carte il n'y a pas besoin de choix j'adore les mecs qui font ça c'est à dire comme si t'avais le choix de ne pas jouer c'est pénible ok 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 enzote alors étant donné qu'il n'y a quasiment aucun rail d'agonie qui a été joué jusqu'à présent ça n'a aucun intérêt donc ici on va trade évidemment si on pouvait voir la justica le belcher le matriarche ou même les shield blocks enfin le shield block le bash n'importe quoi ok ici est-ce que on n'a pas le temps d'attendre on ne peut pas se permettre c'est pas si mal 3-6 qui bloque complètement on va pouvoir le récupérer avec la sylvanas donc on est bien on est bien 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 enfin bien on a assez de pv il ne faut pas non plus exagérer en fait quand le jeu nous dit d'aller nous faire enculer il nous le dit tous les jours ici c'est risqué d'envoyer une carte 3 car c'est un bon pc c'est ma queen on n'a pas de choix j'ai pas envie de sacrifier ok alors on n'a pas de taunt c'est un peu ennuyeux je peux poser le gros match hero power face on peut face et on espère qu'il n'a pas un truc broken qu'est-ce qui serait pénible sur rugissement rugissement into droïde de la griffe ça fait combien ça fait 4 5 6 7 8 9 il serait one off il serait one off il ne pourrait pas tout faire de toute façon là il y a un petit setup l'étal on board donc au bout d'un moment au bout d'un moment il faut agir ça ça sent le genre de mec qui va rope on le voit venir à des kilomètres évidemment quand on tombe contre ce genre de mec il peut répondre du tac ou tac alors on va repartir pour une petite game évidemment le jeu qui refuse de nous donner les cartes qu'on veut il en restait il nous restait peut-être une dizaine de cartes et dedans il nous restait les deux sludge le stickar le shield block enfin tout ce qui nous permettait de respirer un petit peu voilà on était en tension permanente c'est insupportable et oui c'est insupportable alors on va essayer j'aimerais bien avoir des match-up un petit peu plus plus rapide un petit peu plus punchy quitte à perdre quitte à perdre c'est le jeu aussi c'est la roulette un coup on gagne un coup on perd l'important c'est de le faire dans la joie et la bonne humeur étant donné que je ne suis pas du tout le genre de personne qui tique ça ça n'existe pas je ne suis pas cette personne alors Morgul alors j'espère que ce n'est pas du réincarnation parce que le réincarnate je suis loin d'être convaincu de gagner ce match-up ici on peut garder un bâche quand même parce que si par contre c'est de l'aggro ce petit 3.d ah c'est un peu mieux déjà c'est un peu mieux bon évidemment on aurait préféré voir arriver un petit acolyte ou une petite armor smith on n'en a pas beaucoup mais on n'est pas à l'abri d'avoir de la chance on a le droit ben voilà il suffit de demander par contre on va jouer au tour d'après on ne va pas rusher les choses parce qu'on pourrait jouer comme ça tour 3 le petit shredder on est dans un cycle into a cycle comme disent les américains ok armor smith passe on dit bonjour parce qu'on est poli non on dit pas bonjour évidemment Johnny Johnny G alors vous allez trouver ces games peut-être un petit peu ennuyeuses on avait fait une game pour vous dire la vérité est-ce qu'on va payer ça pas vraiment d'intérêt en revanche est-ce que non tourbile il n'a aucun intérêt non on va on va jouer une curve un petit point de dégâts on avait essayé ce deck hier contre un prêtre renault quête et la rng mettait contre nous du début à la fin de la game mais intégralement c'est-à-dire tout ce qui allait être une sylvanas s'il y avait une 1-1 à prendre ou une 5-5 vous pouvez être sûr que c'était que c'était la 1-1 qu'on allait récupérer et tout comme ça et on a tilté en milieu de game très clairement et on s'est dit de toute façon on va la perdre autant ne pas perdre de temps à la record et au final ce qui s'est passé ici que fait-on on réfléchit deux secondes si c'est du reincarnate ça a l'air d'en être il vaut mieux garder les shield blocks les shield slam le shield slam les j'en ai deux pour plus tard ce qui va revenir avec un tour de enzote donc ici autant faire ça oh excellent ça du coup on va faire ça à ce moment là si je fais ça ça fait c'est vrai potentiellement avec ce petit tour il va refaire un dégât et je peux faire maraville jingle et fin de tour et au final en fait donc il a fait je pense 4 tours de kazakus 4 spells des choses comme ça et au final en fait on a réussi à stabiliser en fin de game et c'est épique parce qu'il a balancé la game sur un spell où il a fait un tour de kazakus qui était fait des 6 dégâts tout le board et en fait en faisant ça il a tué notre sylvanas qui a récupéré sa créature ça nous a donné l'étal c'était extrêmement on a joué de sa part alors ici on peut bash on envoie ça j'ai envie de commencer à stacker de l'armure je commence à stacker de l'armure alors il joue que des sludge donc clairement ça m'a l'air d'être du alors le souci étant que je n'ai pas franchement de quoi contester pour l'instant donc lui il faut s'attendre à ce qu'il ait un volcan aussi donc deux volcans je ne suis pas convaincu de pouvoir le contester idéalement en fait il faudrait top deck et sylvanas une sylvanas après il va la ex selon toute vraisemblance donc il faudrait sylvanas into shieldstam on n'a pas le choix évidemment on target les agros et on tombe mais sur que 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 des match-up contrôle genre le truc qui n'arrive jamais hors vidéo c'est full pirate mais 100% et là 3 games de suite parce qu'avant je l'ai testé je suis tombé contre un match réno la game d'avant on tombe sur le mec qui joue et là il va récupérer bah évidemment genre évidemment évidemment donc là depuis quelques jours quand la rng n'est pas avec vous des fois il ne faut pas chercher plus loin genre le jeu ne peut pas le jeu ne peut pas il ne peut pas s'acharner qu'est-ce qu'on fait du coup on attaque on n'attaque pas ça je ne vois pas trop l'intérêt je ne vois pas trop je ne vois pas trop comment on la gagne celle-ci parce que je peux le gérer mais faire ça sur la 1-1 alors que j'ai 1 milliard d'effet tourbilol dans le deck je pense que cette game est perdue malheureusement est-ce qu'on a oui on a encore des points de condition en absolu c'est sûr mais execute c'est bien beau execute mais faudrait la baston on va s'arrêter là on aura vu que ce deck peut faire des wins contre match-up contre j'adore ce genre contre ce genre de match-up quand on a RNG contre vous c'est toujours difficile de gagner ceci étant dit c'est plutôt favorable contre agro contre contrôle c'est pas nécessairement la version la plus stable donc essayez-la essayez-la plutôt à des hauts rangs j'ai envie de dire parce que tant que c'est encore une méta un coup agro un coup un coup contrôle c'est un peu plus difficile de savoir sur quel pied danser si vous voulez monter prendre des pirates franchement no shame et puis bah voilà c'est une petite vidéo comme ça détente dites ce que vous en pensez continuez à nous suivre un petit peu partout continuez à partager les vidéos à échanger entre vous à venir sur le discord etc la diatribe habituelle prenez soin de vous moi je retourne dans la jungle allez ciao si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à regarder les autres qui sont ici n'oublie pas de laisser un commentaire de t'abonner ça nous fait extrêmement plaisir à la prochaine voyageurs